Je crois pas, il nous a lus, on s'est fait avoir comme des débutants, on s'est fait piller, je sais pas Adam ! Quelle honte ! Hé, ce bateau doit absolument faire demi-tour, immédiatement, impossible. J'ai oublié de le dire, mais sache que, lorsque Nicolas va revenir, je lui ferai comprendre que je veux être présente pour Faye, ce tant que possible. Non, 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 ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Oui, tu peux gérer la situation, mais je me disais que l'ambiance entre vous pouvait être un peu tendue, vu ce qui se passe entre Newman et Janet. Oh, je m'en fiche, cette petite n'a pas à payer le prix avec sa mère, il fait n'importe quoi, elle a besoin d'avoir une vraie famille près d'elle. Le bonheur de Faye se passe avant les affaires, tu peux me croire. D'accord, fais ce que tu as à faire, je te soutiens à 100%. Je te remercie, j'ai vraiment un... Oh, oh, non, 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 tu n'es pas autorisé à venir ici, on passe une magnifique soirée, et on n'a pas envie que tu nous parles de Jabot. Je ne suis pas venu ici pour une confrontation. J'aimerais qu'on fasse une trêve. Ça te plaît, ça ? Ah oui, ça te plaît, tiens, je vais regarder ça, tu vois, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a moqué, tu sais. Ah oui, tu t'amuses bien avec... Mais c'est tellement rare que je vois mes petits-enfants. Il y a mon bébé qui vient me voir. C'est vraiment dommage tout ça. Tes petits-enfants ne devraient pas être mérés à cette histoire d'arbitrage. Je sais pas. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Là, regarde ça. Tu t'entends si bien avec eux. Ça me fait mal au cœur qu'ils... qu'ils ne puissent pas voir l'autre facette de leur grand-père, celle que je connais. Venice, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est joli. Ce sont des clés de ma vie. Tu veux conduire ma voiture ? D'accord. Une trêve ? Vous êtes sûr de vouloir ça ? J'ai besoin d'alliés. Et pourquoi tu nous proposes ça ? Tu as eu une révélation. Pour être honnête, je n'ai pas passé une très bonne soirée. Je n'en dirai pas plus. Mais le fait est, Tucker... Que ma sœur est amoureuse de vous, alors je n'ai plus envie qu'on se dispute vêtement. Comme quelqu'un m'a très justement dit ce soir, on attrape mieux les mouches avec du miel. J'ai sûr de ne pas plus d'accord. Tu m'es pas, Jack. Je réalise que... Tu es le meilleur des frères, tu le sais. Et les ennemis de ce cher Victor sont bien sûr nos amis. Elle est adorable. C'est moi, chérie. Je suis revenue. Nicolas n'est pas en vie, je l'ignorais. Tu vas voir. Je suppose que vous restez chez lui pour lui garder sa fille pendant son absence. C'est mieux pour Fès de ne pas trop bousculer ses petites habitudes. Votre fils n'a pas dû s'absenter longtemps. Les choses vont vite revenir à la normale. Tout dépend de la tournure que prendra ce voyage. Le mot normal ne sera peut-être plus adéquat. Ah, je vous crois sur toi. Tu vas tomber. Elle vient. Tu ne peux pas t'en aller. Oh, le temps passe. Je ne vais pas tarder à mettre la petite au lit. Puis je vois que vous avez des plans pour le dîner. Je vous laisse alors. D'accord. N'hésitez pas à la ramener demain. Mon fils sera là. Il se fera un plaisir de passer un peu de temps avec elle. Je vous remercie de me le proposer. C'est gentil à vous. Oh, dis donc. Oui, tu veux conduire ma voiture. J'ai compris. Eh bien, je vais te raccompagner, mon cœur. Viens par là. On va jusqu'à la porte. On s'en sort. Oui, on y va. C'est parti, on y va. Je t'accompagne. C'est parti. Oh, Dieu en amour. J'espère que tu reviendras bientôt me voir chez lui. J'étais très content d'avoir ta visite. Tu reviendras. Je te ferai conduire ma voiture. C'est bon. À bientôt, chez lui. Je te remercie de la revoir proposer de passer le lendemain. C'était gentil de ta part. Je n'ai plus à m'inquiéter de Nicky. Comme toi, tu n'as plus à t'inquiéter de Nicolas. Tu as mis la table pour ce soir. Impressionné ? Tu sais quoi ? Non. Tu m'as toujours dit que ce que tu adorais par-dessus tout chez moi, c'était mon côté impulsif. J'ai raison ou pas ? Mais pourquoi tu me dis ça ? Qu'est-ce que tu me réserves ? Tu vas voir. Je sais que tu as plein de problèmes dans ce moment, mais tu n'as pas envie d'aller tiner dehors. Comment dire non lorsque c'est demandé avec un si joli sourire ? Tu sais y faire, toi. Oui, je sais. Oui. C'est un vrai cas de force majeure. Il faut vite qu'on fasse le mitou. Non, c'est vraiment impossible, monsieur. Mais pourquoi ? C'est quoi le problème ? Nicolas, pousse-toi. Je vais lui parler. Laisse-moi faire. Lorsqu'on débarquera à Saint-Barthes, quand pour nous prendre un ferry pour repartir ? Il n'y a qu'un seul départ par jour, madame. Le prochain est demain matin. Non, mais attendez. Ça veut dire qu'on est coincé là-bas pour la nuit ? C'est ça, oui. Désolé. Mon avion pour rentrer aux Etats-Unis est prêt. Parfait. Désolé de vous avoir fait peur. Je vous ai trouvé une carte. Oh, merci. Mais finalement, je pense que... Ça ne fait rien. Tenez. J'étais sur point de partir, en fait. Je suis plutôt pressée. Vous semblez préoccupée. Ça va aller. Non, ça va, je suis bien. Je ne peux rien vous dire. Il faut que je parte. Je te demande pardon, madame. Je ne tournerai jamais. Non, non, je ne prendrai peut-être vin pour l'étenir. C'est rare. J'ai mon verre à finir. Merci. Bonsoir, Mickey. Ah, vous êtes là. Tiens, vous avez changé vos plans. Je croyais que tu ne voulais pas sortir. Nous avons réalisé que nous avions envie de dîner dehors, tous les deux en amoureux. Il y a quelque chose de spécial sur le menu. Le plat du jour porte à votre nom. Voilà. Vous êtes toute seule, ce soir? Désolé, je suis en retard. Il y avait des embouteillages terrifiants. Bonsoir. Tu as commandé pour moi? Mais non, je t'ai attendu. Dites-moi, vous arrivez ou vous partez? On m'arrive tout juste. Je vous aurais bien invité à vous joindre à nous, mais nous avons prévu un tête-à-tête, Mickey et moi. La dernière chose dont je pourrais avoir envie, c'est dîner en face de moi. Notre suite spéciale, une de mienne. C'est très joli. C'est la seule chambre qui restait. Le balcon donne sur la plage privée. Sensationnel, oui. Mais nous n'avons pas besoin d'une plage privée. Mais il nous faudrait plutôt un avion ou un hélicoptère ou un bateau pour rejoindre au plus vite. Ça partait. Peut-être que le concierge connaîtrait... Nous avons déjà discuté avec le concierge. Il n'y a pas d'avion qui décolle ce soir et le bateau ne peut naviguer avant demain. Il y a trop de courant dans le chenal. Ça semble complètement incroyable. Regarde par la fenêtre. C'est calme. Mais là, ce n'est pas le chenal. Tant pis. Merci. Merci, monsieur. Je vous souhaite un bon séjour ici. Si nous pouvions être de retour à Saint-Martin, je suis sûre que nous apprécierions beaucoup plus. J'ai l'impression qu'Adam est ici ou pas loin. Je suis persuadée qu'il est entré en contact avec Sharon. Adam planifie tout à la perfection. Tu sais que je déteste être prise pour un imbécile. Mais je déteste par-dessus tout l'être prise pour une imbécile. Pas Adam. C'est insupportable. Je l'imagine tout à fait en train de rire en pensant à nous. Mettez-vous où vous voulez. En fait, je voudrais savoir. Je cherche comment me rendre jusqu'au Chetaille-Hôtel. Vous savez où c'est ? Ah oui, c'est à quelques kilomètres en dehors de la ville. Juste à côté, en bordure d'Akouké. D'accord. Salut, c'est moi. Je crois que je ne suis pas loin. Je viens te rejoindre. Alors Jack, où est votre petit ami ce soir ? A-t-elle décidé de mettre un terme à votre histoire ? Et comment ça, vous ne savez pas où est Phyllis ? Je suis vraiment étonné, surtout quand je repense à l'enthousiasme de votre femme lorsqu'elle m'a appris cette nouvelle. Phyllis est à Saint-Martin avec Nicolas. Vraiment, tous les deux ? C'est en tout cas ce que dit Diane. Est-ce que tu as entendu ça ? De la bouche de Nicolas, bien sûr. Je peux répondre moi-même, Jack. Je te remercie. Phyllis est avec Nicolas pour essayer de piéger Adam. Mais je suis sûre qu'il vous l'aurait dit lui-même s'il voulait que vous le sachiez. Ce n'était pas mon rôle. Oui, c'est un exemple de discrétion. Nous allons pouvoir dîner, notre table est prête. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop d'avoir fait croire que nous avions un rendez-vous, mais ça a été plus fort que moi. Tu as fait ça pour énerver Victor et Diane, il a engagé la soirée. Ton attitude est tout à fait incorrecte. Mais ça t'a amusé.